Et les amis, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui les amis j'ai décidé de faire une petite vidéo les amis, parce que j'ai besoin de parler d'un sujet important les amis, aujourd'hui je vais parler de la chaîne L'Equipe, la chaîne L'Equipe TV, et très nécessairement je vais parler de la chaîne L'Equipe du Soir les amis, alors pourquoi je fais cette vidéo, à la base, la vidéo là n'était pas prévue, mais il faut que je vous la parle cette vidéo, il faut que je parle de cette chaîne, de cette chaîne L'Equipe du Soir les amis, aujourd'hui je vais en parler, vous le savez depuis je crois, la France s'est éliminée, et aujourd'hui j'ai envie de parler parce que ça fait plusieurs semaines que ça en parle, depuis dimanche je vois ça, dimanche, depuis dimanche, ils parlent toujours sur le radio bleu rouge, les Belges, j'avais même parlé de vidéo sur le débrief que j'avais fait l'année dernière fois avec le débrief sur Portugal, les amis il faut le dire les amis, c'est 3 ans, 3 ans les amis, 3 ans qu'on nous chambre, alors je dis pas que tous les français sont ainsi, au contraire, mais cette équipe là, elle parle plus de notre Belgique que de l'équipe de France, et c'est la vérité les amis, pourquoi ? Parce que je vous dis déjà un truc, déjà 2-1, déjà 2-1, ils sont le seum, parce que depuis qu'ils sont éliminés depuis lundi, lundi depuis qu'ils se sont fait éliminer face à la Suisse, ils arrêtent pas de dire qu'on parle plus, je vous dis déjà, qu'on a plus fêté la victoire de la défaite de la France que notre propre victoire face au Portugal, et c'est n'importe quoi, la chaîne d'équipe, je comprends pas, il y a toujours eu des blagues sur ça, ouais, Thomas Meunier va rentrer chez vous, il y a un consultant, Gilles Favard, le mec il est, regardez, le mec il a presque plus de cheveux, il va devenir chauve le mec, le mec je ne comprends pas, c'est un coup de gueule que je fais les gars, c'est comme ça que vous le dites, parce que cette émission là, je ne comprends pas honnêtement les gars, cette émission, ils disent, ouais les Belges, vous savez faire que ça, manger des frites, et ça je ne comprends pas, depuis l'Euro, depuis le début de l'Euro, ça ne parle que sur nous les gars, cette émission là, c'est de la merde, et il faut le dire, bordel, mais il faut le dire, moi je dis ce que je pense les gars, oui je regarde l'émission, au début l'émission je l'adorais, mais ça fait 3 ans qu'on nous chambre les gars, 3 ans qu'on nous chambre, ouais vous n'êtes pas champion du monde, ouais, alors les gars, on n'est peut-être pas champion du monde, mais nous au moins on est toujours en course pour l'Euro mon pote, et je ne comprends pas, ils adorent toujours nous dire, ouais, j'espère que vous allez faire l'Almini face à l'Italie, je ne comprends pas, ils disent aussi, ils disent aussi, nous, moi je ne comprends pas, honnêtement, voilà, vous vous êtes éliminés par la Suisse, je m'en fous totalement, voilà, mais dire toujours, on est toujours champion du monde, voilà, on s'en fout totalement, parce que dire, ouais, vous avez toujours le seul parce que vous avez perdu en demi-finale, on s'en fout, ça fait 3 ans, mais maintenant je reviens à ce truc, voilà, l'équipe du soir à chaque match de la Belgique, je vous le dis, j'analyse, j'aime bien me foutre de leur gueule, à chaque match, je dis déjà chaque match de la Belgique, chaque match de la fin de match, ils adorent toujours leur dire, et j'aime pas, ils disent, ouais, on a une grande gueule, mais c'est vous qui avez une grande gueule, les gars, ils disent qu'en Belgique, ils disent qu'en Belgique, on se la ramène, on dit toujours notre dernier mot, mais c'est vous qui dites vos derniers mots, moi je ne comprends pas, les amis, c'est la vérité, les amis, j'en peux plus, les gars, ça fait 3 ans, les gars, depuis 2018, il y a beaucoup de Belges qui ont tourné la page, mais il y a certains français qui n'ont pas encore tourné la page, oh les gars, le 10 juillet 2018, ça fait 3 ans les gars, aujourd'hui on est le 30 juin, le 30 juin, je vous le dis déjà les gars, ça fait 3 ans, 3 ans, 3 ans, je vous le dis déjà, 3 ans qu'ils nous chambrent, les gars, à la fin ça devient chiant, les gars, à la fin ça devient n'importe quoi, les gars, vous êtes peut-être français, les gars, je sais que tous les français ne sont pas ici, mais l'équipe TV, c'est plus l'équipe TV, c'est l'équipe du seum, ils ont le seum parce qu'ils se sont fait éliminer, moi je félicite la suite, bravo à eux, voilà, félicitations à la Suisse, je suis très heureux, voilà, mais moi, honnêtement, j'étais un peu content, au contraire, voilà, je suis belge, je veux dire, ouais, mais j'étais un peu content que la France soit éliminée, parce que les mecs là, ils se l'arrêtent même toujours, et je ne comprends pas, depuis l'un d'histoire, depuis l'un d'histoire, cette nuit, ils disent toujours, ouais, on s'est fait éliminer face aux Suisses, et je comprends pas, vous avez pris la grosse tête, même pas avant le match, quelques heures avant le match, le jour du match, quelques heures avant le coup d'envoi, ils disaient, ouais, on va gagner face à la Suisse, la Suisse, on va manger comme des petits Suisses en fromage, et c'est n'importe quoi, et qu'est-ce qui s'est passé, ben c'est les Suisses qui vous ont mangé, l'équipe du soir, ils ont fait une émission, les gars, ils ont fait une émission de dingue, ils vont faire 27 heures d'antenne, ils ont fait 24 heures, toute la journée, ils ont parlé de ça, ils ont dit, est-ce que l'équipe de France a raté son euro, eh ben oui, ils l'ont raté mon pote, ils prennent la grosse tête, et je peux comprendre honnêtement, parce que là, depuis lundi soir, ils se sont fait éliminer face à la Suisse, ils sont rose, ils sont vus sur terre, ils étaient toujours heureux, ils prenaient la grosse tête, ils disaient toujours, ouais, 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 on est champions du monde, et c'est tout, mais là, vous êtes plus champions du monde, vous êtes champions de rien du tout, là, vous êtes champions de car, là, de car de bus, et c'est la vérité, les amis, maintenant, vous allez ramener la valise à la maison, hashtag ramener la valise à la maison, et l'équipe du soir, maintenant, je m'en fout totalement, les gars, l'équipe du soir, c'est la pire émission de sport, surtout, voilà, parce que cette émission-là, je les ai regardés tout le temps de l'année, ils parlent que du PSG, ils parlent qu'ils sucent le PSG, ils sucent l'équipe de France, et c'est la vérité, les gars, ils disent, moi, je comprends pas, après leur élimination le lendemain, il y a une émission, où ils disent, c'est la fausse de Didier Deschamps, mais les gars, le mec-là, il est là depuis 2012, Didier Deschamps, et après, je comprends pas aussi, je comprends pas aussi, ils chambrent les Belges, parce qu'on a gagné 1-0 face au Portugal dimanche, ils adorent faire ça, les amis, et c'est la vérité, bordel, mais il faut le dire, bordel, moi, je serai stickable, les amis, voilà, moi, je suis belge, moi, je suis très heureux que la Belgique va en quart de finale, je suis très heureux que la France s'est éliminée, et je dis la vérité, je dis tout ce que je pense, je dis tout ce que je pense, voilà, vous vous êtes fait éliminer, ça c'est la Suisse, fallait pas prendre la grossesse, parce que sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'était déjà, on est déjà en quart de finale, et c'est la vérité, et alors la Suisse, ils vous ont bouffé, les gars, la Suisse, ils vont manger votre fromage, et félicitations à tous les Suisses, voilà, maintenant, l'équipe du soir, vous allez la, voilà, vous avez compris, vous allez, voilà, vous allez la fermer, voilà, comme je vous dis, voilà, comme ça je le dis, parce que je comprends, honnêtement, voilà, vous allez maintenant redescendre d'un stade, c'est pas parce que maintenant, vous avez le seum, maintenant, vous allez avoir le seum, maintenant, vous avez le seum de se faire éliminer face à la Suisse, faut pas sous-estimer une équipe, parce que eux, moi, je comprends pas aussi, l'équipe du soir, ils faisaient déjà des tactiques, ils disaient, ouais, au quart de finale, on va peut-être affronter l'Espagne, l'Espagne peut-être, et puis on va peut-être affronter la PSG quand on a eu le final, vous vous êtes retombé sur vous, c'est plus Mbappé, c'est M raté, il a raté, maintenant, il va rentrer à Paris, il va gagner des titres qu'avec le PSG, surtout, seulement la Ligue 1, voilà, maintenant, vous allez redescendre sur terre, parce que depuis 2018, je vous dis déjà, depuis, après la Coupe du Monde en 2018, vous vous êtes fait, vous vous avez, c'est la grosse tête, vous êtes, voilà, maintenant, vous redescendez d'un stade, maintenant, voilà, les gens qui règnent la vidéo, qui sont français, mettez un pouce rouge, je m'en bats les couilles, ou les rageux, les rageux français, allez-y, mettez des pouces rouges, je m'en bats les couilles, moi, je dis ce que je pense, voilà, c'est un coup de gueule sur la chaîne de l'équipe, et en général, sur les supporters français en général, voilà, en général, et sur la chaîne de l'équipe, maintenant, les sourds de l'équipe du soir, ils me disent, maintenant, Gilles Favard, l'autre, là, Yohann, voilà, maintenant, dégagez, maintenant, dégagez, vous êtes nuls, vous êtes payés, parce que ces mecs-là, ils sont payés juste, ils payent, ils parlent juste, et ils sont payés, ils disent des conneries, ils sont payés, je comprends pas, bordel, vous êtes la pire équipe émission, votre émission, c'est de la merde, maintenant, l'équipe TD, c'est plus l'équipe du soir, c'est l'équipe du seum, et l'équipe TD, c'est plus l'équipe TD, c'est l'équipe du seum aussi, voilà, vous avez compris. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a énormément plu, les amis, je vous demande juste de mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner si vous voulez, voilà, faites ce que vous voulez, voilà, les rageux français, vous pouvez mettre déjà votre pouce rouge, allez-y, voilà, moi, je vais dire ce que je pense, moi, je vais lire vos commentaires sur la vidéo que je fais, merci à tous, c'était les dérives de M.Ave pour vous servir, à bientôt, donc voilà, c'était un coup que je voulais faire, et on se dit à bientôt, double ciao, allez-y, merci à tous, et merci d'avoir regardé la vidéo, voilà, c'était une vidéo, voilà, vraiment imprévue, c'était pas une vidéo que je voulais faire, mais voilà, je l'ai fait, je voulais dire ce que je pense, et je l'ai fait, merci à tous, salut, au revoir. Sous-titrage ST' 501